Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je vous retrouve, enfin on vous retrouve pour un retour de course HelloFresh. On a commandé une box pour 4 personnes, pour 6 repas avec un extra. Lorsque vous choisissez vos plats et que vous arrivez sur le site ou sur l'application, vous avez la possibilité d'avoir des crédits. Donc la dernière fois, je m'en suis servi pour acheter un panier de fruits de saison. Et là, je m'en suis servi pour acheter un truc, je vais vous montrer ce que c'est juste après. Donc je ne sais pas, ça fait deux fois qu'on reçoit deux box, une et deux. Je pense que c'est lié à la taille, vu qu'on est 4 et 6, d'habitude on prend pour 3 et 5 repas. Donc c'est sûrement ce qui explique le conditionnement. Comme à chaque fois, c'est livré dans un camion réfrigéré, donc tous les produits sont extrêmement frais, il n'y a pas de problème de fraîcheur. Vérifiez bien les dates de pérension quand vous choisissez l'ordre des repas. D'ailleurs, c'est marqué sur la fiche à faire rapidement si c'est le cas, parce que parfois il y a du poisson ou des choses qui vont se périmer avant d'autres. Et ce que je voulais dire aussi, si vous recevez des herbes que vous trouvez un peu fanées, des tomates pas très jolies ou des légumes ou bref de la nourriture dont la qualité n'est pas comme d'habitude, n'hésitez pas à le signaler sur le site. et ils vous font un avoir sous forme de crédit pour votre prochaine livraison. Je vous présente, enfin on vous présente à chaque fois les box, sachez qu'on les paye, ce n'est pas un partenariat, c'est un avis, enfin c'est une vidéo... Attends, fais-toi pas mal. C'est une vidéo spontanée, on n'est pas sponsorisé, ni dans ce qu'on va dire, enfin notre discours n'est pas faussé par un éventuel partenariat, bien que sur ma chaîne je dis toujours quand même ce que je pense, ce n'est pas forcément en fonction des marques ou de ce qu'elle représente. Ce que je voudrais dire c'est que c'est toujours sincère, et le but de cette vidéo c'est soit de vous donner envie de passer le pas, d'ailleurs on vous ferez un point budget à la fin de la vidéo, parce que chaque fois je vous dis je commande une telle taille, mais je ne vous donne pas les idées de prix, ou alors donner des idées de repas de saison, parce que ça y est on arrive avec les poireaux, les brocolis, les épinards, choses qu'on n'a pas l'été et inversement, et l'eau fraîche pour ça ils sont géniaux, parce qu'ils utilisent des produits de saison. C'est vrai, là on arrive dans l'hiver, ça va être carottes, poireaux, brocolis, mais c'est ce qu'on mange. On va chercher les fiches. La petite pochette avec le menu, du coup, nous on a pris 6 recettes, on prend toujours en fonction de notre organisation, en général on aime bien faire burger le samedi, mais ce n'est pas forcé, c'est en fonction de par exemple cette semaine, on a pris burger pour samedi, mais si on est invité ou si on n'est pas là, on ne prend pas spécialement burger, on essaye de prendre des repas végétariens, et on essaye de prendre pour le vendredi un repas rapide, parce qu'on est inscrit à une activité sportive, et quand on arrive il faut que ça aille vite, on ne va pas passer une heure en cuisine. Donc à chaque fois vous avez des filtres, pour choisir si vous aimez la viande, si vous ne prenez pas de poisson, si vous voulez des recettes rapides, des recettes healthy, des recettes familiales, donc choisissez bien, appropriez-vous le site, vous verrez c'est très intuitif, et n'hésitez pas aussi si vous avez des contraintes, à suspendre pendant une semaine votre livraison, une ou plusieurs semaines, vous faites à la carte, il n'y a pas d'obligation, il n'y a aucun engagement, et le lien que je vous propose en barre de description, vous donne droit à des réductions, qui sont vraiment très intéressantes, vous êtes nombreuses à tester via ce lien, je le vois parce que pour le coup, ça nous fait des petits cash back, des parrainages, qui participent à l'achat de ces box, mais encore une fois, je le répète, on n'est pas rémunéré pour en parler, on n'a pas reçu ces produits gratuitement, alors recette numéro 1, nous avons une soupe au brocoli, et sa tarte chèvre-miel, voilà, tartine, tartine, chèvre-miel, il n'a pas mis celui-là, vas-y, il m'a peut-être oublié, mettez les lunettes, soupe de brocoli, tartine, chèvre-miel, avec de la ricotta, un oeuf meulet, et des noix, parce que là c'est... c'est bien ça ouais, soupe de brocoli et tartine, une chèvre-miel, ça c'est une recette védit, tout simplement, avec sa ricotta, un oeuf mollet, et des noix, voilà pour cette recette, donc là vous avez toutes les étapes, derrière qui sont très bien expliquées, bien respectées, et ensuite, ça donne ça, voilà, donc, nous avons pour cette recette, des petits pains qui sont bien emballés, nous avons des herbes, donc c'est le persil plat, c'est pour bien emballer, pour bien prendre, donc, les fromages, ça c'est le chèvre frais, donc ça c'est le chèvre frais, ils vont servir à faire les petites tartines, sur les pains, avec sa sauce ricotta, c'est pas vraiment chaud, c'est un fromage, oui, c'est un fromage, pardon, excusez-moi, avec son fromage ricotta, des épices à l'italienne, parmi les deux ricotta, prego, alors, ça c'est des petites noix concassées, ça c'est trop petit, c'est des noix concassées, on met par-dessus le fromage, ensuite on a des oignons, et les gousses d'ail, voilà, le contenu de cette première boxe, alors recette pour samedi soir, précisément, on aime bien faire ça en famille, on se met en film, enfin quand c'est l'hiver, parce que les deux, quand c'est l'été, on a d'autres activités, mais on essaie de faire les week-ends un peu chill, repos, famille, quand on n'a pas d'invitation, on fait burger, maintenant j'aime bien prendre leur pain brioché, ils sont vraiment meilleurs, même que ceux qu'on trouve à Jacquière, franchement, les deux, leurs burgers, c'est vraiment 10 sur 10 à chaque fois, et surtout celui-ci, qui est une recette végétarienne, avec le porto velo, et notamment ce burger-là, qui est super bon, je ne sais pas si vous connaissez, le porto velo, c'est un champignon, c'est une barigneté, je vais vous montrer juste après, qui donne un goût un peu fumé, comme on trouve dans la viande, vraiment très très bon, donc là c'est burger-vegie, porto velo glacé au balsamique, avec des oignons caramélisés, et de l'ail au lit, pour cette recette, nous avons, des porto velo, donc les fameux gros champignons, à savoir que je les trouve nulle part dans le commerce, donc je ne sais pas où est-ce qu'ils se fournissent, toujours une petite salade, je ne pousse, les pains qui sont excellents, vraiment, meilleurs que ceux de Jacket, qu'on trouve, ceux de Lidl sont mieux que Jacket, c'est ceux qu'on a mangé, ceux de Lidl sont très bien, ils ne sont pas chers en plus, mais on ne la trouve pas tout le temps, de l'ail au lit, directement, pas besoin de la faire, 2 x 40 g, 3 x 40 g, pardon, du fromage râpé, à l'italienne, du fromage à l'italienne, les oignons rouges, toujours les épices, et les petites patates, pour faire les pommes de terre rôties, qui sont donc avec, vous savez, en fait, on fait les patates au four, ou à l'air fryeur, et après, vous mettez d'un côté, vous faites revenir vos oignons caramélisés, au vinaigre balsamique, et ça, c'est super bon, parce que ça fait vraiment un combo, avec les champignons, j'ai trouvé mon petit plateau, de boucher taille, même crudité, ça c'est pour dimanche soir, le dimanche, quand on a prévu de se promener, de s'aérer, le soir, on a pas envie de passer 3 heures en cuisine, surtout que le dimanche, c'est jamais de tout repos chez nous, avec les enfants, j'ai donc, avec mon petit supplément, donc ça, ça vaut 13 euros, mais moi, j'ai eu un bon de 10, donc ça m'a coûté 3 euros de ma poche, j'ai donc un plateau pour 2-3 portions, qui est composé de, de menthe fraîche, 6 millinèmes de poulet, non mais c'est pas ça, il manque des trucs, attends, il y a un gros problème là, des cacahuètes, une sucrine, de l'huile de sésame, de la sauce soja, un concombre, dans cette box, il me manque justement, l'assortimentaille, qui est composé de boulettes, de, comment ça s'appelle, ça a déjà du gyoza, et de samosa, donc là, moi, sur mon assortimentaille, j'ai que, l'énème, il me manque tout ça, je vais voir si c'est dans une autre box, on n'est pas, au point pour le plateau TV, je pense qu'il nous manque quelque chose, puisque à la place, on a des brocolis, et moi, j'ai pas choisi de recettes, avec les brocolis, donc je pense qu'il y a eu une erreur, allez, quesadillas, veggie, épinards, et champignons, alors nous devons, la salade, les épinards, on va changer la langue, nous avons, les petites tortillas nature, tortillas de blé, tortillas de blé, trois échalotes, deux, on ne dit pas deux ails, on dit deux eaux, voilà, du petit fromage râté, la sauce, enfin, le fromage, pardon, j'y arrive pas, fromage à tartiner, ail et fines herbes, et nous avons les herbes, pour aromatiser, c'est pas des herbes, c'est des épices mexicaines, ah pardon, des épices mexicaines, épices mexicaines, deux fois quatre grammes, composées de légumes grillés, paprika, piment, coriandre, cumin, graines de fenouil, piment, jalapano, sel de mer, tomate, herbes aromatiques, coriandre, écorce de citron, vanille, ah oui, porte-bello, il me semble, deuxième recette, non c'est pas, ah si, ils ont remis des porto-bello, donc deuxième recette, avec des champignons, nous on adore les champignons, chez nous, donc écoutez, on est ravis, on est ravis, alors, nous avons, mais tu dis pas, dans quelle recette est, ah si, ah si, allez, recette suivante, je vais lire, parce qu'il a pas mis ses lunettes, tu vas faire comme, tu sais, quand il est présente, là, canette dorée, au gratin dauphinois, avec de la muscade, et une salade, vinaigrée, ça c'est pour demain, parce qu'il faut avoir un petit peu le temps de cuisiner, vu qu'il faut faire un gratin, pour cela nous avons, nous avons une canette, une canette, ça se présente comme ça, c'est la viande, c'est des filets de canette, des filets de canette, pour 4 personnes, il y a 400 grammes, c'est à dire, que c'est coupé en petits morceaux, déjà pré-coupés, en petites lamelles, ouais, de la salade, jeune pousse, de la salade, jeune pousse, crème liquide, un filet de pommes de terre, trois eaux, ça se dit pas les eaux, bah si, un ail des eaux, une eau de muscade, et deux échalotes, voilà pour ce gratin, canette, salade, ça va être très bon ça, en plus la canette, on ne la saute jamais, vous me direz en commentaire, si on dit un ail, ou des eaux, ou des aïs, mais on pense qu'on dit des eaux, tiens, ça c'est le soumis, et ça c'est donc un bowl, vite fait, bien fait, crevettes, avocats, sauce à l'aïoli, et au crouton, franchement ça donne pas envie, cette recette, alors pour cela, nous avons des petits pains, quatre, nous avons deux sachets, de salades, jeune pousse, nous avons des crevettes, pour celles qui m'ont donné, les astuces, pour les trouver en magasin, merci à vous, maintenant je serai moins bête, on les aime en forme de gambas, le problème c'est qu'elles ne sont pas épluchées, mais c'est quand même pas mal, c'est mieux que quand tu fais des crevettes, par exemple un sauté de nouilles avec des crevettes, nous on les achète cuites au rayon poisson, alors c'est mieux de les prendre au grise, et de les faire chauffer, dans ton fond de sauce, merci à vous, crevettes, deux fois, 160 grammes, donc les épices, du thym et du paprika, deux avocats qui ne sont pas bien mûrs, là il y a encore du paprika, et encore du thym, de l'ail de l'huile, donc deux sachets, de l'ail, deux gousses, moi je dis deux gousses, deux concombres, et un citron vert, voilà, ça c'est une recette express, et ça j'ose plus y dire maintenant, de gousses d'ail, en gros il faut couper les petits pains, pour faire des croutons, couper le concombres, mélanger avec la salade, couper les avocats, faire cuire les crevettes, c'est très rapide, et c'est sûrement très très bon, comme tout est un tel des loupages, voilà, la dernière recette, c'est donc, saumon, salade scandinave, deux pommes de terre, avec des haricots verts, et mayonnaise à la nette, donc vous avez deux filets de saumon, il faut chacun, il y a deux fois deux, donc il y a 400 grammes, il y a 400 grammes, en fait dans chaque paquet, il y en a deux, avec la peau, un sachet d'haricots, de la nette et de la ciboulette, un filet de pommes de terre, là il y a un kilo, un kilo, 100 grammes de mayonnaise, et vous avez un sachet d'amandes et filets, de 20 grammes, voilà pour cette dernière recette, qui va s'étaler sur une semaine, on n'a pas pris de soupe, parce que à la maison, on a notre potager, on a fini d'enlever les dernières tomates, les quelques légumes qu'on a plantés, et on a notamment de la butternut, donc ça on fait en purée, en soupe, du coup pour cette semaine, je suis partie plutôt sur des repas un peu comme ça, mais après nous l'hiver, on agrémente avec des soupes, donc je voulais juste vous dire, sur HelloFresh, une soupe, c'est pas une simple soupe, comme on fait à la maison, il y a toujours une valeur ajoutée, à commander une soupe, une salade de tomate mozza, qu'on a testé cet été, vous l'avez déjà vu dans nos retours de course, c'est pas qu'une simple salade de tomate mozza, il y a toujours un truc qui fait que, ça vaut le coup de prendre avec HelloFresh, pour ensuite pouvoir refaire soi-même, avoir des idées, surtout la variété, parce que je ne sais pas comment vous procédez, mais moi je déteste manger toujours pareil, ça va avoir un gros problème chez moi, parce que je veux toujours changer, 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 et avec HelloFresh, on n'a pas du tout de lassitude, les recettes reviennent très peu d'une semaine sur l'autre, nous on a dû peut-être en faire quelques-unes, qu'on a repris, mais parce qu'on les adore, mais sinon on aurait pu largement manger à chaque fois différemment, voilà pour ça, je vous retrouve dans une minute, dès qu'on a tout rangé pour le point budget, petit point budget, on a regardé notre abonnement, on paye 109 euros, hors supplément, donc là dans l'enfant, on avait commandé un panier de fruits qui était à 11 euros, là c'était le plateau libanais à partager, qui était à 13 euros, donc moi ils vont me rembourser une partie, peut-être la totalité, je n'ai pas encore fait la démarche, sachez que pour ça ils ne sont pas du tout pénibles, ils remboursent assez facilement, 109 euros par semaine, ça représente 4,50 euros par jour et par personne, ça peut paraître élevé, mais en réalité dans cette box pour 4 personnes, il y a plus que 4 repas, nous avant on a commandé pendant longtemps pour 3 personnes, sachant qu'on est 2 adultes, 2 enfants à la maison, dont une grande ado qui mange quand même, et ça suffisait, là on a volontairement pris une part de plus, afin de pouvoir avoir des restes pour emmener au boulot le lendemain midi, parce que les enfants mangent à la cantine, mais nous non, on s'emmène à manger, pour éviter de manger n'importe quoi, n'importe où, on préfère cuisiner le soir, manger, et garder des restes pour les adultes, pour le lendemain midi, donc c'est pour ça que je dis que les 4,50 euros, ne sont pas vraiment représentatifs, de ce que ça vaut, je ne vais pas faire un calcul savant, pour voir ce que ça représente, mais en tout cas, il ne faut pas tenir compte de ce calcul-là, il faut tenir compte du fait, qu'on commande pour 109 euros chaque semaine, qu'on a à peu près 50 euros de course à côté, 50 euros, mais ou un peu plus, ça dépend ce qu'on fait bien évidemment, ça fait 109 euros par semaine de budget, plus une cinquantaine d'euros, bien sûr, c'est hors produits d'entretien, pour la maison, etc. Donc on va dire que c'est quand même correct, pour la qualité des produits, la variété des produits, et surtout on a l'impression de manger au restaurant, tous les jours, c'est ce que j'ai répondu à une personne, c'est un petit chef à la maison, au final, du coup on a vu au resto, déjà qu'on n'y avait pas avant, non mais c'est vrai qu'on n'a pas spécialement l'envie, d'aller tout le temps au resto, mais après on devient beaucoup exigeant, donc ouais, quand on mange à la halle eau fraîche, après quand on mange d'autres choses, on devient plus exigeant, on a le palais qui s'affine, mais bon, voilà, en tout cas voilà pour notre avis, on espère que ça vous aura plu, à tous et à toutes, d'avoir suivi notre vidéo, et je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à mettre un commentaire, vous abonner pour ne rien louper, et puis, tu mets bien la petite cloche, pour être au courant des notifications, surtout qu'avec la fin d'année, c'est toujours une période sympa, pour partager des choses, et tu ne voulais pas faire gagner une box ? Tu en avais parlé ? Ouais, j'ai fait gagner une personne, ce mois-ci là, début octobre, donc j'aurai une nouvelle gagnante, sur gagnant ou gagnante, il n'y a pas de féminin masculin, mais ça sera sur novembre, puisque je n'en ai pas tout le temps, c'est pas moi qui vous l'offre, c'est HelloFresh, qui propose de faire gagner autour de moi, la seule chose, c'est que vous êtes obligés de payer, les frais de livraison, qui sont de 5,99€, en fait, ils enregistrent vos coordonnées bancaires, et après, il ne faut bien ne pas oublier, de vous désabonner, sauf si vous voulez continuer, l'aventure HelloFresh, il y en a à qui j'ai partagé, et qui poursuivent, notamment, on a proposé aussi à une amie, elle continue, mais sachez qu'il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'engagement, de ce côté-là, pensez bien au petit lien, en barre description, si vous avez envie, de tester par vous-même, d'ici là, et moi sinon, enfin sinon, nous, on vous dit, à très bientôt, dans une prochaine vidéo. Et activez la petite cloche, en haut à gauche, si vous voulez que je disparaisse, allez ! Voilà ! Merci ! À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501